Chikaya Utamsi, Congo-Brazzaville Presque contemporain d'Achebe, entre en scène un autre grand de la littérature africaine, le Congolais Chikaya Utamsi. Décédé, jeune, à l'âge de 58 ans, en 1988, Chikaya Utamsi investit avec la même ferveur créatrice tous les champs de la littérature, poésie, théâtre et roman, chronologiquement dans cet ordre-là. En poésie, il se reconnaît un maître, Arthur Rimbaud, et par exemple dans le beau recueil de poésie intitulé Épitomé, où l'influence de l'homme aux semelles de vent, qui d'ailleurs se disait nègre, est apparente. Mais elle ne peut expliquer à elle seule l'originalité de l'œuvre si profondément inscrite dans la réalité africaine. « Que tu es sale, Christ, d'être avec les bourgeois », s'écrit le poète congolais, que le sacrifice de Patrice Lubumba bouleverse avec une telle intensité qu'il se trouve au centre de son inspiration. Épitomé dit d'abord, et de façon poignante, « la douleur et la fierté d'être noir ». Et de la même façon, sa pièce, « Le bal de Dinga », est toute imprégnée du souvenir d'une rencontre inoubliable avec le leader congolais assassiné et de la désillusion des indépendances, Tchikaya Utomsi. En 1960, un coup de tonnerre, c'est la réelle indépendance de l'Afrique qui commence. Alors que j'avais vécu les phénomènes de la loi cadre, des indépendances de 1958 ou ceux de 1960, mais en juin 1960 commence vraiment pour moi un geste magnifique, c'est celle de Patrice Lubumba. Et je suis croisé. Je pars, je pars sans arme et bagage, avec une passion contenue et parfois de nutriante, et j'arrive à Kinshasa et je rencontre l'homme le plus fascinant que j'ai jamais rencontré après mon père, Patrice Lubumba. Pendant trois mois, ça va être pour moi une vie intense. Je crois que je n'ai jamais vécu trois mois d'une façon aussi intense que les trois mois que j'ai passé à Kinshasa, d'où à octobre 1960. Enrichissante, pourquoi ? Parce qu'il y avait une préfiguration de la matérialité de ce que j'avais rêvé et de ce que mon père avait souhaité. Et là, bon, je vais faire des rapprochements qui sont peut-être un peu hâtifs ou qui plaident pour mon propos, mais mon père est mort le 16 janvier 1961, c'est la mort de Lumumba. Elle se situe environ à ces dates-là. Et je le dis d'autant plus volontiers parce que j'ai vu Lumumba, à qui j'étais présenté, se montré révérencieux, respectueux, avère-moi qu'il croyait être mon père. Ça avait beaucoup de sens pour moi et une signification irremplaçable. Voilà ma grande aventure aux Aïr qui tient sur trois mois, mais trois mois d'un travail intense. Et c'est la première fois d'ailleurs que je travaille en Afrique. « Ndinga ! Ndinga ! » J'insulte la bêtise qu'il retient là-bas au milieu du terrain à découvert. L'indignation m'étouffe de le voir ainsi exposé, fou, inconscient. Mais qu'est-ce qu'il fout là ? À la fin de ce séjour, qui n'a été que de trois mois, j'ai reçu un choc tel que j'étais marqué pendant longtemps par cette période-là. La grande espérance, comme Ndinga vit le 30 juin. Demain, il sera un homme. Demain, tout sera possible. Demain, prendra fin l'exploitation, la misère, l'indignité. Demain, c'est-à-dire demain, le 30 juin, c'est l'affranchissement. Demain, le 30 juin, tout Congolais sera maître de son destin. Ah ! Ce n'était pas incroyable, ce sentiment fait à la fois de joie et de nostalgie. Une excitation qui mène au bord de l'extrême délire. Comme une envie de mourir et de ressusciter dans les limbes, au paradis sur terre. En attendant, rien ne change. Ce 30 juin est un jour de travail comme un autre. Les mauvaises têtes, il faudra voir. Il ne faut pas se mettre des idées dans la tête. De toute façon, 7 juillet, l'indépendance du Congo a été achevée, a été terminée. Il n'y en avait plus d'indépendance du tout. On retombait de Karibansila. Quant à la phrase de Lumumba, bien sûr, Lumumba, dans le texte, il n'y a aucun homme politique, sauf dans la chanson qui sert presque de leitmotiv et qui donne de la tripe à Dinga puisqu'il est au bal. Toute l'émotion que ressent Dinga, le catalyseur, c'est une chanson qui, en 60, dans ces mois-là, a été le chant de tous les Africains. Parce qu'on l'a entendu sur toutes les ondes. Indépendance tchatcha tosumbi, indépendance tchatcha tosumbi, indépendance tchatcha tosumbi, indépendance tchatcha tosumbi, au cangui, aux table rondes, etc. Écoutez, écoutez ce que j'entends ce matin qu'ils chantent pour répondre au coq de Tata Sakabuvu. Parmi les autres pièces écrites par Tchikaya figurent le Zulu, un sombre drame qui fait songer au Macbeth de Shakespeare. Un drame qui tourne autour de la personnalité de Chaka, le grand chef militaire d'Afrique du Sud, le fondateur du peuple Zulu, dont la vie et la mort ont inspiré de nombreux écrivains, parmi lesquels Léopold Sédar Senghor, à qui d'ailleurs la pièce est dédiée. Le Zulu a été créé au Festival d'Avignon en 1976. L'auteur dit ici toute l'importance qu'il attache au théâtre. C'est vrai que je trouve que le théâtre est un genre fascinant. C'est un contact extraordinaire. Je crois que le théâtre est le genre où, d'entrée du jeu, on est en contact avec l'autre, socialement avec l'autre, parce que le lecteur du roman ou du poème, il est tout seul dans son coin, tandis que l'amateur du théâtre, il est avec d'autres personnes. Il y a presque là une communion, un cérémonial qui regroupe les gens, dans la même quête ou dans la même ferveur. Moi, je trouve ça prodigieux. Voilà pourquoi le théâtre, pour moi, me paraît vraiment quelque chose de considérable. Enfin, parmi les romans, le premier d'entre eux, Les Cancrela, est publié en 1980. Il s'agit d'une grande fresque historique du Congo à travers le destin d'une famille qui se déroule du début de la colonisation au XIXe siècle jusqu'à la fin du régime de l'indigénat, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Il s'agit surtout d'une longue parabole très poétique et parfois assez énigmatique sur l'âme noire. Mais il s'agit tout autant d'une violente critique de l'ordre colonial et de ses principaux représentants, administrateurs et missionnaires, qui ne versent pas toutefois cette parabole dans un retour naïf à des traditions sublimées.